Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dimanche 13 juillet 1930, nous sommes à Montevideo, donc en Uruguay. Montevideo a été fondée par les Espagnols environ deux siècles plus tôt. Et la ville, depuis 1828, est la capitale de ce petit état. Petit état du sud-ouest de l'Amérique latine, bordée par l'océan Atlantique, avec pour voisins le Brésil et l'Argentine. A cette période de l'année, on est dans l'hémisphère sud, on est en juillet, donc c'est la saison hivernale. Il tombe d'ailleurs quelques flocons de neige sur Montevideo, en début d'après-midi, dans deux des stades de la ville, l'Estadio Positos et l'Estadio Gran Parque Central. L'ambiance est festive, même si les spectateurs sont un peu frigorifiés, il faut bien le dire. C'est dans ces stades que vont commencer dans quelques minutes les deux matchs d'ouverture des 18 rencontres de la première édition. De cet événement qui, jusqu'alors, n'avait jamais eu lieu. Et pourquoi ? C'est une création. C'est la Coupe du Monde de Football. Alors, au Grand Parc Central, si je puis dire, qui peut accueillir 20 000 spectateurs, les Etats-Unis reçoivent la Belgique. Et pendant ce temps, donc à quelques kilomètres de là, au Positos, une petite enceinte qui, elle, ne fait que 5 000 places. Deux équipes sortent du tunnel, sous les acclamations de plus de 4 000 spectateurs. L'équipe du Mexique et l'équipe de France. Devant les photographes et les officiels, les joueurs français sourient. Ils ont quand même l'air un peu crispés, comme leur capitaine d'ailleurs, Alexandre Villaplan, qui se dirige vers le rond central et qui échange un bouquet de fleurs avec le capitaine mexicain. Et puis, les Français retirent leur pull blanc, frappés d'un coq. Ils étaient quand même en pull tellement il fait froid. Vous voyez un peu l'ambiance. Les voilà qui se placent sur le terrain. Et à 15 heures précises, l'arbitre donne le coup d'envoi. L'arbitre, c'est un Uruguayen. Je dis ça pour ceux qui seraient vraiment très passionnés de ce genre de curiosité sportive. Il s'appelait Domingo Lombardi. La Coupe du Monde vient de commencer. Et nul doute que ce jour-là, le plus heureux dans le public, celui qui arbore le sourire le plus épanoui, c'est un homme de 56 ans. Vous allez voir pourquoi je parle de lui. Il s'appelle Jules Rimet. Jules Rimet est le président de la Fédération Française de Football. Avant, il a créé un club, un club parisien, le club de Saint-Ouen, le Red Star. Célèbrissime Red Star. Donc, Jules Rimet s'est fixé pour objectif de faire du football un sport professionnel. Et depuis 1921, il est à la tête de la FIFA, ce qu'on appelle la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association. Alors, évidemment, il n'y a que quelques pays membres au début, mais lui a l'intention de rassembler toute la famille du football à l'échelle planétaire, autour d'une compétition professionnelle qui pourrait réunir plusieurs nations, toutes celles qu'ils veulent en fait, et il n'y aurait pas de phase éliminatoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de la création de cette Coupe du Monde, c'est que ce ne sont pas seulement les équipes qualifiées là, à l'époque, c'est toute personne, enfin, toute équipe nationale qui veut disputer la rencontre, peut se présenter. Rimet s'est inspiré des tournois de football disposés dans le cadre des deux Jeux Olympiques de 1924 et 1928. Et il faut dire que les rencontres olympiques de football, dans les années 1920, ont rencontré un grand succès. En mai 1928, le projet que porte Jules Rimet, depuis maintenant pas mal d'années, est adopté. Et voilà que six pays, cinq Européens et un Sud-Américain, donc l'Uruguay, se portent candidats. Il y a eu pas mal de désistements successifs des pays du vieux continent. Et donc, finalement, c'est l'Uruguay qui est désigné, en mai 1929, pour organiser cette première Coupe du Monde. Le fait qu'en 1930, le pays célébrera le centenaire de son indépendance, qu'il s'engage à régler tous les frais de transport et d'hôtel, des sélections participantes, etc., ça a fait beaucoup d'arguments qui ont pesé en faveur de l'Uruguay, évidemment. Et puis, il faut dire que l'Uruguay, c'est un pays de football, double champion olympique en titre, s'il vous plaît, 24 et 28, et évidemment que ça a pesé aussi en faveur de sa désignation. Il y a un journaliste qui a assisté à la victoire de l'Uruguay au tournoi olympique de 24, à Paris donc, journaliste en question, vous le connaissez, c'est un grand écrivain, c'est Henri de Monterland. Voilà ce qu'il dit, Monterland. Nous avons ici le vrai football. En comparaison avec celui-ci, celui que nous connaissions avant, celui que nous jouions, n'était rien d'autre qu'un jeu de cours d'école. Mais jusqu'au coup d'envoi qui est donc prévu le 13 juillet 1930, la tenue de la Coupe du Monde a posé question. On n'était pas certain que ça se ferait. D'abord, il y a eu ce krach boursier en octobre 29 qui a dissuadé beaucoup de nations de participer à une compétition qui quand même était coûteuse, ne serait-ce que par le voyage en bateau pour rejoindre l'Uruguay. Vous imaginez, pour traverser depuis l'Europe ces deux semaines de navire à l'époque. Et pour cette raison, deux mois avant le dépôt officiel de la liste des participants, il n'y a aucun pays européen qui ne s'était encore inscrit. Il a fallu que Jules Rimet en personne aille convaincre un certain nombre de sélections de participer à ce qu'il avait lui-même créé. Finalement, 13 pays vont participer, ça ne fait pas beaucoup, 13 pays participent à cette première coupe du monde, 9 qui viennent du continent américain, Etats-Unis, Mexique, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou, et puis bien sûr le pays haute, l'Uruguay, et uniquement 4 pays européens. Alors ça, ça pourrait faire l'objet d'une belle question. Quels pays européens ont participé à la première coupe du monde de football ? La France et la Belgique, ça je pense que beaucoup de gens le savent, mais aussi la Roumanie et la Yougoslavie. L'équipe roumaine d'ailleurs est partie d'Italie sur le Conte Verde, pas que beau, le Conte Verde, et elle a été rejointe à Villefranche-sur-Mer le 21 juin 1930 par Jules Rimet, sa fille et l'équipe de France. 16 joueurs, si vous comptez les remplaçants, un entraîneur, Raoul Codron, et puis tout le staff, les soigneurs, les masseurs, etc. Cinq représentants du Racing Club de Paris en font l'équipe la mieux représentée au sein de la sélection française. Moyenne d'âge, 23 ans, pas beaucoup d'expérience internationale. Certains des joueurs, pour tout vous dire, ne sont même pas des professionnels. Ils exercent un emploi dans la vie civile, si je puis dire. Alors, le lendemain, 22 juin, à Barcelone, la sélection belge à son tour est montée à bord du Conte Verde et après plusieurs escales et l'embarquement de l'équipe brésilienne, le paquebot est arrivé à Montevideo le 4 juillet, c'est-à-dire neuf jours seulement avant le début du tournoi. Il y avait beaucoup de monde sur le quai pour accueillir tous ces joueurs qui arrivaient en grande partie d'Europe et pour certains du Brésil, 10 000 Uruguayens, les Yougoslavs de leur côté ont fait le voyage à bord d'un bateau à vapeur un peu plus long et ils arrivent quelques jours après au moment du tirage au sort des 4 poules en lice, une avec 4 équipes et les autres avec 3. La France va jouer contre l'Argentine, le Mexique, le Chili, dans le groupe 2 vous avez Brésil, Yougoslavie, Bolivie, le groupe 3 Uruguay, Roumanie, Pérou et puis enfin Etats-Unis, Belgique et Paraguay. Bref, tout à l'air prêt, enfin, ou presque parce que quand même à 5 jours du début de la Coupe du Monde, le stade centenario qui avait été construit spécialement pour le tournoi et qui pouvait accueillir jusqu'à 90 000 spectateurs, le stade a été déclaré impraticable en raison des pluies qui ont retardé la fin des travaux. Bref, l'Uruguay va donc, qui devait inaugurer ce grand stade en match d'ouverture, bien sûr, l'Uruguay va devoir attendre quelques jours et les rencontres Etats-Unis, Belgique et France, Mexique vont pouvoir ouvrir le bal dans les autres stades le 13 juillet 1930. Un autre de mes collaborateurs, Christophe Dard, aime bien le football, c'est lui qui a concocté l'émission de ce matin. Il nous raconte la toute première rencontre, donc France-Mexique. On est le 13 juillet 1930. À la 19e minute, dit-il, le joueur français Lucien Laurent, sur une belle reprise de volet, ouvre le score pour la plus grande joie notamment de Jules Rimet et de sa fille qui sont toujours là, présents, en tribune. Le joueur du FC Sochaux, également ouvrier chez Peugeot, devient le premier buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Plus tard, le fameux Lucien Laurent, il dira « Quand j'ai marqué ce but, j'ai eu une joie simple, celle d'un buteur normal avec ses coéquipiers. On a dû tout juste s'embrasser ou se taper dans la main avant de reprendre le jeu. Sur le coup, je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était le premier but mondial. Je n'ai pas réalisé. avant la demi-heure de jeu, le gardien de but français va se blesser et à l'époque, il n'est pas possible d'effectuer des remplacements en cours de match comme ça. Donc, un joueur de champ va prendre la place du gardien de but, ce qui n'empêche pas l'équipe de France de battre l'équipe du Mexique. Ils n'étaient que dix, les Français, sur le terrain à ce moment-là. Et ils ont battu le Mexique quatre ans. Et deux jours plus tard, les joueurs de Codron, l'entraîneur, vont affronter le favori du groupe qui est l'Argentine. L'Argentine qui a préparé cette épreuve mondiale en toute décontraction. Le joueur argentin Varallo dira plus tard, c'était le joueur le plus expérimenté qui composait le 11 de départ. Le joueur de mon premier match contre la France, j'ai demandé au capitaine Ferreira le style de jeu à adopter. Il m'a dit « Oh, joue comme tu sais le faire, fais ce que tu veux. » Notre coach nous rabâchait juste « Surtout, ne mangez pas de sandwich au salami avant les matchs. » Vous voyez un petit peu l'ambiance générale. C'était une autre époque. Qu'est-ce que vous voulez ? La France tient tête à cette équipe d'Argentine. Mais à neuf minutes de la fin, quand même, les bleus, on peut déjà les appeler comme ça, c'est bien la couleur de leur maillot, sont menés 1 à 0. Alors, ils vont jeter toutes leurs forces dans leur bataille, ils reviennent au score et il reste du temps lorsque l'arbitre de la rencontre décide de siffler la fin. À 4 minutes de la fin du match, les joueurs français et les spectateurs sont furieux, certains envahissent le terrain. Bref, il va falloir que la police uruguayenne intervienne, vous imaginez. Finalement, alors que les joueurs des deux équipes ont rejoint leur vestiaire, l'arbitre revient sur sa décision, il fait jouer la fin de la rencontre, mais là, qu'est-ce que vous voulez ? Tout le monde est démobilisé, ça ne changera pas le score 1 à 0 contre l'équipe de France. Le 19 juillet, la France doit impérativement gagner son troisième match contre le Chili, sinon elle va se faire éliminer, c'est le seul moyen de se qualifier pour la demi-finale. Le but chilien intervient à la 67ème minute et là, il anéantit les espoirs de l'équipe de France qui donc est éliminée de cette première Coupe du Monde mais qui a bien joué néanmoins. L'histoire retiendra que ce match contre le Chili s'est joué seulement devant 2000 spectateurs. C'est l'affluence la plus faible de toute l'histoire de la Coupe du Monde de football. C'est presque un score pour ce qui est du public de rencontres de championnats amateurs. Alors, dans la poule 4, les Etats-Unis qui sont favoris de leur groupe vont terminer premier. La Yougoslavie va faire sensation dans la poule numéro 2 puisqu'elle n'était pas tête de série et elle a battu le Brésil et se classe première après sa victoire contre la Bolivie. Et puis de son côté, l'Uruguay qui est le pays organisateur du tournoi évidemment est sous pression. D'ailleurs, la préparation de l'équipe s'est faite dans un camp d'entraînement avec une discipline extrêmement stricte à tel point que le gardien de but de la Céleste a été exclu du groupe pour avoir enfreint le couvre-feu et accepté la visite de son épouse. Enfin, je crois qu'il a rencontré son épouse en dehors du camp en question. Bref, l'Uruguay entre dans la compétition le 18 juillet face au Pérou. C'est le moment ça y est d'inaugurer le fameux stade qui n'était pas prêt le stade Centenario. Le match est précédé d'une cérémonie qui marque justement le centenaire de la première constitution de l'Uruguay en 1830. C'était jour pour jour le 18 juillet 1830 et bien le match a lieu le 18 juillet 1930. Tout ça a été très bien prévu évidemment et je ne fais pas une rencontre passionnante mais l'Uruguay l'emporte. Évidemment l'équipe uruguayenne n'a pas emballé les journalistes c'est le moins qu'on puisse dire mais ils vont se rattraper contre la Roumanie et se qualifier pour les demi-finales. Alors la première demi-finale de cette coupe du monde 1930 toute première coupe du monde de l'histoire se déroule au centenario justement le 26 juillet devant 70 000 spectateurs cette fois le terrain est détrempé. Le match c'est Argentine Etats-Unis finalement c'est l'Argentine qui se qualifie et qui va en finale. Et le lendemain toujours au centenario et à la même heure il y a 80 000 spectateurs pour la rencontre Uruguay-Yougoslavie et les Yougoslaves se débrouillent très bien puisque dès la quatrième minute ils commencent par marquer un but l'Uruguay égalise un quart d'heure plus tard puis prend l'avantage alors que le but qui vient de marquer l'équipe nationale n'aurait pas dû être validé en fait parce qu'il est sorti des limites le terrain le ballon pardon est sorti des limites du terrain il a été renvoyé par un policier uruguayen et c'est un buteur de la Céleste qui a finalement marqué mais normalement le ballon n'était plus en jeu à ce moment-là. Bref avant la demi-heure de jeu alors que l'Uruguay mène 3 à 1 la Yougoslavie marque un but mais qui cette fois est refusée par l'arbitre pour une position de hors-jeu très discutable d'après tous les gens qui étaient là à l'époque il n'y avait pas de caméra il n'est pas possible de passer le ralenti mais décidément on peut dire que l'Uruguay a été un peu aidé dans cette affaire si vous voyez ce que je veux dire peu importe l'équipe nationale va aller en finale contre l'Argentine Argentine-Uruguay de toute façon c'était le match de finale tel qu'il avait été prévu c'était les deux favoris de la compétition et c'est bien le match qui va décider du vainqueur de cette première coupe du monde de football. Imaginez l'angoisse de l'arbitre belge qui va devoir arbitrer ce match Argentine-Uruguay alors que tous les spectateurs uruguayens sont là il y a énormément de monde dans les tribunes bien entendu il a demandé que sa sécurité soit assurée l'arbitre il y a même une de ses requêtes qui est qu'un bateau soit prêt à partir une heure après la fin du match dans le cas où il devrait quitter le pays un peu plus rapidement que prévu. Avant le début du match l'arbitre a été sollicité déjà pour régler un différent avec les équipes d'Argentine et d'Uruguay parce que chacun veut jouer avec son propre ballon et pour trouver une solution l'arbitre est entré sur le terrain avec un ballon sous chaque bras et on a tiré à pile ou face et c'est le ballon argentin qui a été utilisé en première mi-temps le ballon uruguayen en deuxième mi-temps ce différent réglé les deux équipes entrent sur une pelouse de piètre qualité l'Uruguay est en bleu ciel l'Argentine en rayure ciel et blanc vous pouvez les imaginer là qui déjà se battent avec la rage au ventre bien entendu les deux équipes jouent avec cinq attaquants le coup d'envoi est donné à 15h30 Franck Ferrand sur Radio Classique et il y a pas mal d'occasions l'Uruguay ouvre le score dès la douzième minute de jeu frappe croisée poteau rentrant pour les spécialistes qu'on doit aller lier droit Pablo Dorado les Argentins égalisent huit minutes plus tard ils prennent l'avantage avant la mi-temps on peut dire que ça devient compliqué à la pause l'Argentine mène 2 à 1 et en deuxième période l'Argentine est près du 3 à 1 sauf que l'Uruguay égalise avant l'heure de jouer je cite le joueur Varallo toujours cet Argentin qui se rappellera en 2005 75 ans après la finale voilà ce qu'il dit en seconde période les Uruguayens ont commencé à jouer très dur je me souviens que celui qui me marquait n'arrêtait pas de me dire je vais te tuer on a eu deux blessés et on a terminé le match à 9 puisqu'à l'époque il n'y avait pas de remplaçant j'étais blessé aussi mais je suis resté sur le terrain on n'allait tout de même pas terminer à 8 à la 68ème minute c'est la délivrance pour tous les supporters uruguayens qui sont là c'est Iriarté qui tire un véritable boulet de canon dans le but des Argentins qui court après le score qui tire sur la balle à la 90ème minute et finalement l'Uruguay se mettra définitivement à l'abri grâce à un dernier but un but de tête d'Hector Castro il ne reste là que quelques secondes l'arbitre a déjà le sifflet à la bouche les supporters de l'Uruguay exultent leur équipe vient de battre l'Argentine 4 à 2 maigre consolation pour l'Argentine le buteur stabilé va terminer meilleur buteur de la compétition enfin il n'empêche que ceux qui ont gagné ce sont les Uruguayens et le lendemain 31 juillet est proclamé fête nationale c'est extraordinaire ce qui se passe dans les rues de Montevideo bien entendu et pendant ce temps à Buenos Aires une centaine de supporters argentins vont jeter des pierres sur l'ambassade d'Uruguay ça commence fort cette première coupe du monde comme vous pouvez le voir ça a été quand même un assez gros succès on peut le dire alors la coupe du monde a énormément changé depuis mais c'est vrai que pour l'Uruguay cette première victoire de 1930 reste gravée puisque le maillot de la céleste de l'équipe uruguayenne continue d'arborer 4 étoiles qui correspondent au sacre des coupes du monde de 1930 et aussi de 1950 je ne vais pas vous la raconter celle-là et puis aux deux titres olympiques donc de 24 et 28 alors la FIFA a demandé qu'on retire les deux étoiles des titres olympiques qui n'ont rien à faire sur un maillot de coupe du monde mais je regrette en 2022 au Qatar ce sont bien 4 étoiles qu'arboreront les joueurs uruguayens sur leurs maillots vous écoutez Radio Classique